bonjour et bienvenue sur ma chaîne heureux de vous retrouver je voulais vous présenter un petit couteau que j'ai modifié un couteau qui est assez célèbre puisque c'est le 6k90 de chez décathlon c'est un couteau qui est vraiment facile à se procurer et qui est assez facile à modifier alors j'ai pas filmé la modification en atelier parce que je faisais plusieurs choses à la fois etc et qu'encore une fois j'y ai pas pensé mais je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce couteau qu'est ce que j'ai modifié dessus pourquoi il y a plein de petits détails intéressants à voir et si vous voulez commencer bien justement à faire un petit peu de coutellerie à vous amuser un petit peu bien c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant il y a évidemment les opinelles qui sont intéressants pour customiser si on a envie de travailler du bois mais là on est sur un couteau qui est plate semelle qui est assez facilement modifiable les plaquettes elles s'enlèvent très très facilement on trouve un morceau de bois on bricole un petit peu on arrive à se faire un couteau de ce type qui aura un look vraiment différent spécifique avec vous allez voir des petits détails qui sont intéressants je vais réaliser également un étui kydex et là on va aller ensemble dans mon atelier et je vais vous montrer comment je réalise un étui kydex pour ce type de couteau allez vous êtes prêts c'est parti on y va alors voilà on est dans mon atelier c'est un atelier je vais vous montrer en détail évidemment les modifications que j'ai apporté à ce couteau là et je vais vous montrer les machines que j'ai utilisé alors c'est des machines qui sont pas extrêmement chers qu'on peut trouver assez facilement même voir occasion et on pourrait le faire à la main évidemment le principe des machines c'est que ça va aller beaucoup plus vite ça veut pas dire qu'on est plus précis dans le travail ça veut simplement dire qu'on va un petit peu gagner du temps sur la réalisation de ce type de couteau ou de customisation alors et bien première chose à faire c'est évidemment d'enlever les plaquettes ça c'est assez facile je vous montre les plaquettes comme elles étaient avant puisqu'il ya vraiment voilà trois vis à enlever ça c'est véritablement pas compliqué ensuite bien moi j'ai utilisé ici du bois de coco donc j'ai pas modifié énormément à part évidemment ici je vous en parlais j'ai utilisé du bois de coco voilà qui est un bois résistant qui est vraiment un bois très très dur j'ai évidemment toxifié alors pour faire cette ce qu'on appelle cette toxification et bien on va utiliser la tête de la dremel vous savez avec la petite partie ponçage et puis je suis venu vraiment poncer en fait les différents éléments ici à droite à droite et à gauche de manière aléatoire et puis j'ai remplacé et bien les vis par des rivets laitons alors c'est simplement en fait une tige en laitant qu'on va venir enfoncer bien en face des trous bien évidemment alors pour réaliser ça c'est très simple on va mettre alors soit on va utiliser cette plaque mais cette plaque elle est légèrement en retrait sur le couteau et moi je voulais que ce soit complètement à fleur donc on pose simplement son couteau sur le morceau de bois qu'on veut travailler on fait le contour et puis on vient découper simplement donc ça c'est assez simple on prend toujours un petit peu de marge puisque ça permet ensuite de venir travailler et d'enlever un petit peu le surplus alors vous vous rappelez peut-être du scie du 90 qui a lui et bien ici une espèce de petite garde et ensuite ici un espèce de finger shoel bien moi j'ai relié les deux puisque je voulais pouvoir prendre le couteau comme ça et de pouvoir venir avancer ma main ici alors pour ça j'ai également bien modifié ici la lame simplement en venant faire tomber un petit peu plus ici la pointe en ayant quelque chose d'extrêmement droit qui va me permettre bien deux choses c'est de pouvoir gratter le fire steel et pouvoir après avoir fait les copeaux et bien de venir ici gratter simplement et d'enlever d'enlever des très petits copeaux pour pour préparer le feu pour faire son départ de feu j'ai également bien enlevé l'espèce de revêtement qu'on avait ici sur le couteau alors j'aurais pu poncer encore un peu plus un parce qu'on voit légèrement encore le maïdine china ici on voit le 5 cr15 de ce côté là mais c'est pas bien gênant puisque ça va être un couteau qui va être dans les bois et c'est pareil je me suis pas amusé à faire une finition miroir qui n'aurait servi à rien puisque au final c'est un couteau qui va aller vraiment dans les bois je n'ai pas enlevé ici le coating parce que je n'ai pas modifié le tranchant j'ai préféré garder ce petit tranchant en v pour deux raisons la première c'est que si ce couteau est bien va arriver dans les mains d'un novice ce sera plus facile je pense pour lui de venir aiguiser un couteau comme ça avec un petit tranchant en v ça c'est la première des choses et puis deuxièmement on n'est pas sur un acier qui est extrêmement dur ça on le sait c'est un c'est un acier où c'est justement intéressant d'avoir un petit tranchant en v puisqu'on va avoir un peu plus de matière et un petit peu plus de résistance ici bien vous voyez que les plaquettes en bois sont aussi un peu plus large en bas qu'en haut donc j'ai voulu faire un système de ce type là pour pouvoir bien le tenir assez facilement de cette manière là voilà ensuite bien évidemment je pouvoir positionner ma main ici et je vais pouvoir venir poser ici ma main sur cette partie là entre la partie plate que j'ai refaite et ici les petits crans et cette partie là un petit peu comme sur le line steel j'ai fait quelque chose qui était un petit peu arrondi du coup bien ça permet de positionner son pouce dessus et de pas être de pas être gêné en fait de 1 si je pousse si je pose mon pouce pardon ici bien je vais être beaucoup moins à l'aise que sur quelque chose qui est arrondi et c'est ce que j'avais bien aimé sur le line steel donc là bien ça me permet vraiment de maintenir ici le couteau et travailler voilà si j'ai si j'ai un petit bout de bois à travailler ici si je veux pousser avec un pouce ou l'autre et bien je vais pouvoir facilement le faire sans me blesser le pouce puisque je serai sur une partie arrondi si je fais pareil ici bon ça serait un peu c'est ouais bah non ça fait mal forcément on voit tout de suite la trace ici alors que sur une partie arrondi comme ça je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir un peu d'arrondi sur les couteaux l'arrière bien j'ai rien modifié j'ai gardé cette hauteur de lame pour déjà pouvoir avoir tout de même et bien un couteau qui va bien tenir dans la main si je le tiens comme ça même si là j'ai beaucoup moins de matière j'ai quand même de quoi le tenir fermement si je veux vraiment faire ici une coupe une coupe vraiment en force et bien j'ai vraiment de quoi de quoi tenir correctement le couteau et puis autre chose j'ai gardé cette partie arrière pour pouvoir évidemment venir alors évidemment j'ai gardé le trou pouvoir venir faire une prise arrière même si c'est pas un très bon chopper puisqu'on est sur quelque chose qui est très très léger bien voilà pour enlever quelques petites quelques petites branches pouvoir pour avoir un petit peu d'inertie ici et bien ça me permet de le tenir assez facilement avec cette cette largeur là vous voyez ça c'est pas très très compliqué à à changer je juste vous montrer un petit peu les machines alors pour que ce soit plus facile pour moi je vais pas utiliser le micro donc le son va légèrement changé mais je pense que avec le pocket le pocket ossement on a quand même un son qui est relativement bon pour ce que je vais vous montrer voilà c'est une machine que tout le monde connaît un qui est assez simple oui c'est des pierres qui tournent très très vite et là ça me permet de voilà simplement changer ici de venir de venir enlever de la matière alors quand je fais ça j'enlève un peu de matière je travaille un petit peu comme ça et je retravaille à plat et à côté j'ai un petit verre d'eau pour refroidir ici l'acier déjà un pour pas le détremper complètement bon il faut y aller quand même un peu plus mais déjà pour pas me cramer les doigts donc ça me permet voilà de faire de faire ce d'enlever d'enlever de la matière et idem pour cette partie là j'ai simplement utilisé ça ici et je suis venu bien travailler en enlevant de la matière et pareil en le refroidissant de temps en temps ensuite eh bien j'utilise ce type de machine alors là la marque c'est c'est peugeot hop là je vais tout tomber évidemment il ya une marqueterie qui traîne voilà c'est une ponceuse à la bande qui est assez intéressante parce qu'on change la bande très très vite alors il n'y a pas dix mille grains différents on a du gros grain et du plus fin et puis sur le côté ici on a une partie pour pour pouvoir aplanir un petit peu les les morceaux de bois eh bien là c'est pareil ça va me permettre de et bien faire travailler un petit peu de la finition ou comme ici et bien d'enlever d'abord avec du gros grain voilà en venant bien à plat parce qu'à l'arrière ici on a une partie plate et bien de venir enlever ici le coating et ensuite j'ai mis une bande un peu plus fine pour retravailler ça si je voulais avoir un tranchant pardon pas un tranchant mais un polissage miroir eh bien là par contre je le referai à la main ça veut dire que je positionne le couteau et puis je viens ici et ben poncer avec une cale et c'est assez long parce que voilà forcément tranchant miroir c'est un peu chiant à faire évidemment j'ai utilisé également une scie à ruban un qui situe là une petite scie à ruban et une plus grosse mais là voilà c'est la petite scie à ruban qui va très très bien alors ça c'est aussi c'est des machines qu'on peut trouver occasion moi je l'avais acheté neuve ça vaut pas extrêmement cher après évidemment si on s'en sert c'est sympa si on s'en sert pas si ça vous sert deux fois par an pour faire un truc de une poignée de couteau c'est pas c'est pas génial donc là j'ai utilisé je vous le disais du bois de coco donc qui était qui était déjà la base attend je vais essayer de vous montrer ce que c'est au départ parce que c'est assez intéressant voilà c'est ça et ça alors on le trouve peut-être évidemment plus facilement chez moi ici eh bien c'est des tuiles voyez voyez le profil donc eh bien j'ai simplement travaillé j'ai positionné le couteau ici et eh bien j'ai fait j'ai fait le contour voilà et ce qui me permettait justement d'avoir il ya directement il ya quelque chose d'assez plat même si je le retravaillais un petit peu ici mais de pouvoir avoir et déjà une différence d'épaisseur donc déjà ça m'évite ça m'évite du boulot et donc là il suffisait ensuite de venir et bien couper ici c'est parti là les les partenons les insères en laiton et puis de venir ensuite les fixer et de venir les frapper et ensuite ben voilà le coating simplement à venir à venir travailler dessus ça c'est assez assez simple à faire je dirais pour réaliser ce couteau là alors évidemment on peut déjà l'utiliser avec l'étui d'origine qui va encore très très bien d'habitude base ici hop on met dedans ça va bien ça suffit mais on va quand même lui créer et bien un étui en kaydex alors pour réaliser mon kaydex va avoir besoin de quelques petits trucs quand même du kaydex alors des plaques comme ça ça vaut pas très très cher là ça doit être une plaque qui doit faire peut-être 20 par 30 je pense ouais c'est peut-être moins en tout cas voilà ça va vraiment largement aller pour mon couteau c'est tout juste mais ça va aller on va voir comment on va prendre la mesure il ya différentes couleurs de kaydex qui existent franchement utiliser le kaydex basique au départ surtout c'est votre votre première fois je vais avoir besoin alors moi j'utilise pour couper du kaydex ce type de cisaille c'est comme un espèce de gros ciseaux on peut le faire au cutter on peut on peut le faire pareil à la scie à la scie à ruban ça marche très bien surtout si vous avez quelque chose d'assez fin vous savez une lame lame pas à bois mais une lame à acier ça va très très bien on pourrait faire si presque à la scie sauteuse enfin voilà c'est quelque chose qui est assez cassé fin alors il ya plusieurs épaisseurs de kaydex moi je crois que c'est du c'est du 0,8 ça doit faire ouais ouais c'est ça 0,8 alors je sais pas si c'est en pouce etc attendez bougez pas j'aime juste à côté de moi maintenant il faut que je puisse voir ouais ça doit faire 1,5 1,5 mm alors ça aussi après c'est compliqué parce que vous allez voir quand vous allez voir le kaydex il ya différentes épaisseurs mais parfois c'est en pouce pareil pour les rivets on a des diamètres mais c'est pas des diamètres en millimètres c'est en pouce etc ça c'est un peu chiant mais déjà si vous avez ça c'est déjà la base et ça vaut pas bien bien cher ensuite il faut une presse à kaydex donc moi ce que j'utilise ça va être tout simple et bien c'est ça c'est simplement deux plaques en bois et moi j'ai récupéré de la mousse la mousse qui est assez dense comme vous voyez un faux pas de la mousse qui soit un petit peu molle mais c'est de la mousse qui est très dense et ça va très très bien ce qu'il faut savoir c'est qu'une fois qu'on va chauffer le kaydex moi je le chauffe avec un pistolet pistolet à chaleur eh bien je vais on n'a pas deux heures parce que ça refroidit assez vite donc on va le placer directement dessus donc on prépare tout et généralement on va utiliser des serre joints en fait rapide des serre joints type pistolet parce que dès que c'est chaud bien je vais le mettre dessus et je vais directement le serrer donc on va déjà s'amuser ici à couper le kaydex voir de quelle quantité de kaydex on va avoir besoin et puis ensuite eh bien on fera on le fera chauffer et on va venir ici eh bien le le presser le compresser sur sur le couteau alors ce que je fais moi parfois c'est que j'utilise ça c'est ça ça se trouve en papeterie c'est une espèce de petite mousse donc c'est des grandes feuilles c'est des a3 et ça me permet de faire un patron parce que l'idée de mon kaydex à moi c'est pas de coller deux plaques l'une contre l'autre et avoir plein de rivets sur les côtés moi je préfère vraiment eh bien avoir un kaydex qui va être plié comme ça sur lui même ça va être assez facile à réaliser il faut juste eh bien un bon morceau au départ et vu que j'ai envie eh bien de pas avoir trop de chutes eh bien souvent j'utilise ça ça me permet eh bien de voir un petit peu où je vais placer mon couteau de me dire voilà ok là je laisse un petit peu de marge je sais que je vais avoir besoin eh bien d'avoir un peu de kaydex ici au début du manche je veux pas que ce soit simplement la lame qui soit prise dans le kaydex mais aussi un petit peu le début du manche l'idée quand je fais du kaydex moi c'est d'avoir et là notamment c'est pour avoir eh bien un port au cou et ne pas l'avoir dans l'étui classique si j'ai un port au cou je veux pouvoir l'attraper complètement l'attraper complètement comme ça et pouvoir le sortir directement du kaydex donc j'ai besoin d'avoir tout de même eh bien de du manche qui va ressortir donc là je vais me placer ici et puis je vais déterminer de combien j'ai besoin alors voyez je je le place bien contre il ya une petite épaisseur à ce à ce papier qui correspond à peu près à l'épaisseur du kaydex enfin ce papier ce morceau de mousse et voilà là je sais à peu près que je vais avoir besoin de ça alors j'enlève un petit peu je me laisse je me laisse toujours une grosse grosse marge quand même parce qu'on a vite fait de d'enlever trop de matière et même généralement lorsque je coupe un peu ici je me dis que je vais refaire pareil après avec le kaydex que je relaisse de la marge parce que le pire c'est ça c'est de vouloir couper trop juste pour pas avoir de pertes finalement en avoir beau donc là voilà je vais avoir ma base de kaydex voilà c'est très simple il suffit de reporter alors je me rends compte déjà voyez que je suis pas sur la bonne longueur donc je vais pas me prendre la tête au niveau de la longueur que là je vais avoir suffisamment de marge et donc en gros que je vais venir couper ici donc je vais venir tracer ici un trait je prends mon équerre je vais tracer un trait et je venir couper allez je trace ici je prends mon équerre je me place là hop je revérifie à chaque fois c'est bon j'ai suffisamment de marge là j'avais un peu plus alors uniquement voilà on le voit simplement si imaginez que je fasse ça que ça ce soit le bout du kaydex ici au niveau de mon trait je fais ça je sais que j'ai encore pas mal de marge je pense que je pourrais faire même un peu plus petit mais au début n'hésitez pas à prendre trop vaut mieux prendre trop que pas assez et là je prends mon fameux mon fameux couteau alors je me suis fait un autre système avec un massico qui me permet justement voir là je voulais pas sorti il est rangé de pouvoir couper ben voilà des ensembles comme ça en kaydex donc là hop je découpe c'est relativement facile comme vous pouvez le voir voilà tac donc là bien j'ai découpé mon kaydex et je vais être prêt à le chauffer mais avant ça je vais vraiment préparer ma presse juste à côté ici pour pouvoir directement mettre le couteau à l'intérieur je vais préparer mes gants aussi parce que forcément ça chauffe donc je vais m'amuser et bien à chauffer le kaydex à le positionner à venir le retourner et tout de suite le presser alors j'utilise un pistolet à chaleur d'e-wall parce que c'est de la marque tout ça j'aime bien le bon matos non parce qu'il n'y avait que celui là et je me suis bon mais comme j'en fais souvent autant de m'acheter une bonne marque et puis en plus c'est jaune un petit peu comme les autres trucs ça marche bien ensemble donc je prépare ici et bien ma tablette je prépare alors ça c'est vachement important c'est ce que je vous disais les fameux les fameux serre-joints rapides et ce qu'il faut faire directement et bien c'est de placer ici votre plaque déjà vous dire ok je vais avoir ça je vais avoir la deuxième mousse par dessus je vais avoir ça là honnêtement un prêt pourrait presque suffire et là je prends tout de suite à peu près la bonne taille attendez je vous relève excusez moi voilà je prends tout de suite et bien la plus grande taille possible pour pouvoir et bien venir hop caler dessus et puis avoir à le faire pendant à tomber pendant dix fois donc je fais exactement pareil que l'autre je vais quand même mettre deux serre-joints parce que l'idée c'est de le serrer le plus puissamment possible pour vraiment écraser le kydex alors ce que je fais moi eh bien là c'est pas très important si vous avez le côté un peu dégueulasse ici vous avez à peu près coupé parce que toute façon déjà c'est dans ce sens c'est dans ce sens pardon c'est que toute façon ça va être retravaillé ce côté là donc là je prépare tout ça ici je le mets en face je le mets là hop ça je cale j'ai rien en dessous mes trucs sont prêts à côté et là là c'est parti on va faire chauffer certains s'amusent à le mettre au four bon moi j'aime bien le pistolet à chaleur parce que ça permet bon ben on répartit la chaleur vous allez voir comment je fais et puis on retourne un petit peu la plaque et au bout d'un moment on sent quand elle commence à être suffisamment meule pour pouvoir être travaillé ce qui est vachement bien avec le kydex c'est que si vous ratez vous pouvez toujours recommencer plusieurs fois c'est absolument pas gênant je voulais pas dit mais il ya deux côtés au kydex il ya une partie qui est très très lisse c'est celle qui va être en contact avec la lame et de l'autre côté une partie qui est un peu plus rugueuse un petit peu comme une peau d'orange donc c'est la partie évidemment extérieure allez c'est parti on essaie de se dépêcher alors j'ai fait chauffer un peu plus le centre ici au milieu parce que c'est l'endroit ça va plier ces choses ces choses j'essaie de d'être le plus droit possible après j'essaye bien de caler par contre le couteau le dos de la lame contre contre le pli de mon kydex voilà c'est de rapprocher ça ça y est c'est bon ou bien qu'elle est là tout de suite bien m alors je montre rapidement ce que dans la précipitation j'ai fait une connerie mais c'est pas bien grave c'est qu'en fait je vous le disais là je l'avais mis vraiment contre ici sauf que je l'ai pas assez enfoncé enfin je l'avais bien enfoncé au départ mais j'ai décalé j'avais le pied de l'atelier qui me gênait etc je vous parlais en même temps je les retirer et du coup il est sorti voilà il est sorti donc il n'est pas du tout pris ici donc là il faut que je recommence l'opération mais c'est pas bien grave encore une fois le pistolet à colle c'est pas mal le pistolet à colle pardon le pistolet à chaleur c'est pas mal vous avez vu à peu près la distance avec laquelle je l'utilise faut pas aller trop près sinon on va faire fondre le plastique et on va avoir une texture qui sera un peu plus dégueulasse au dessus ainsi on fait vraiment trop près on va on va brûler le truc et là c'est là c'est foutu donc là je recommence et je refais alors on peut aussi simplement utiliser un étau et c'est même assez facile parce que on va mettre le kydex dessus et on va venir le plier simplement là et on va venir resserrer voilà je fais la démo ici voilà simplement je le mets ici je le serre complètement et là ça y est mon kydex il est prêt donc là on voit vraiment bien ici le dessin de la poignée et là je sais qu'il est parfaitement dedans alors là faut faire gaffe faut pas s'amuser à faire ça parce que si la lame elle sort ici elle va vous couper les doigts donc on tient au bout et puis on vérifie un peu la rétention moi je suis pas mal du tout voilà je sens qu'il n'y a pas de jeu je sens que ça bouge pas donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais tracer aux endroits où je vais vouloir mettre et bien le petit le petit rivet on va justement parler des rivets donc là l'idée c'est de pouvoir le suspendre ici donc je vais mettre deux rivets ici au bout alors je vais pas aller trop loin on voit bien la lame ici je vais venir taper mes rivets ici je vais en mettre un là et un là le premier il sera au bord ici et le deuxième il sera à peu près ici dans l'axe de cette partie là l'idée c'est d'avoir un équilibre si je me mettais vraiment ici bon ça marcherait mais je me mets je me mets vraiment en face pas trop trop loin ici voilà pour pouvoir le porter ensuite autour du cou je vais mettre un deuxième rivet ici au milieu ça va suffire et un dernier que je vais mettre par ici pas trop haut parce qu'ici je vais retravailler ici le kydex je vais enlever de la matière et ici pour qui est tout de même dans cette zone là et bien un petit jeu qui me permette d'avoir le kydex qui bouge un petit peu pour pouvoir justement sortir mon couteau alors juste avant de percer je vous parle des rivets parce que évidemment vous avez des rivets spécifiques qui sont qui sont rendus sur des sites spécialisés faut juste savoir que leur taille elle est un petit peu différente de celle de de celle des standards puisqu'on va être en pouces généralement alors soit on peut acheter sur les sites bien les mèches qui correspondent exactement au diamètre de votre rivet donc ce qui est très très bien sinon on peut très bien prendre un rivet qui est un tout petit peu plus petit et travailler pour agrandir un petit peu le trou on peut trouver ce genre de pinces toutes bêtes avec des rivets classiques mais généralement ils sont soit gris soit en laiton donc c'est pas super joli mais ça fonctionne évidemment on peut acheter un kit comme ça c'est pas très cher et si on utilise et bien ce système là après il va falloir avoir une pièce spécifique ici pour venir et bien l'enfoncer vous voyez comment c'est foutu voilà il y a deux parties ici et le rivet va venir se caler là puis on va venir ici agrandir le le trou pour faire tenir le rivet donc moi mon rivet il va dépasser un petit peu beaucoup je sais pas si on va le voir je vais faire d'un peu plus près il va dépasser un petit peu donc ce que je vais faire je vais percer je vais mettre les rivets à l'intérieur et ensuite on va venir travailler pour enlever un petit peu de matière pour réduire un petit peu la taille du rivet parce que des rivets c'est pareil il y a 25 mille tailles différentes quand on est sur le site qu'on regarde on sait plus quoi choisir parce que ben voilà on se dit tiens ben je vais avoir là j'ai à peu près trois millimètres de d'épaisseur finalement j'ai acheté un rivet qui doit faire 5 ça va pas aller etc c'est pas grave on va réduire la taille du rivet je vais vous montrer comment on va faire donc la première étape je vais simplement percer moi avec ça donc j'ai repéré avec de la craie c'est le plus facile donc je vais percer mais un deux trois quatre trous et on va revenir alors moi j'utilise la mèche qui va bien sinon mèche à acier même mèche à bois ça passe c'est un matériau qui est très dur le kydex on peut faire la perceuse à colonne ça va très bien si on fait comme ça à la main aussi je perce d'un côté je repars un petit peu de l'autre je repasse dedans et puis là j'enlève simplement les petites basures qui peut y avoir en plastique avec un petit objet maintenant je place mon rivet donc la fois attention de le mettre faire attention de le mettre dans le bon sens si vous allez avoir le couteau comme ça c'est plus sympa d'avoir un rivet le côté propre arrondi vers l'extérieur mais ça là il est il est légèrement grand alors c'est pas énorme ça dépasse pas beaucoup mais ça dépasse encore un petit peu trop donc je vais enlever un petit millimètre alors pour ça je vais utiliser la ponce de la bande je vais pas mettre mon pouce ici parce que sinon je vais me cramer donc je vais prendre une petite pièce de bois pour mettre derrière et je vais juste réduire un petit peu aller de moitié la la taille du rivet ici qui dépasse voilà donc j'ai réduit un tout petit peu la taille la taille du rivet alors évidemment j'aurais pu la laisser si j'avais voulu insérer une autre pièce par exemple si vous vouliez avoir un look un peu différent avec deux morceaux de kydex vous retravaillez un petit morceau de kydex comme ça que vous percez évidemment en repassant dans les trous et puis ça permet d'avoir voilà un petit un petit kydex avec des couleurs différentes on va le faire simplement noir alors une fois que j'ai enlevé ça vous voyez par contre le laiton est toujours brillant puisque c'est de la peinture dessus donc ça c'est pas bien grave franchement ça va être alors je le ferai pas sur d'autres deux couteaux parce que voilà on est là on s'en fiche on va l'écraser et si vraiment il reste on pourra toujours rajouter un peu de peinture dessus mais bon franchement c'est pas gênant c'est à l'extérieur souvent on met de la paracorde etc ça ira très bien alors si jamais vous vous plantez avec un rivet vous le mettez à l'envers etc c'est pas bien grave on reperce et vous allez finir par l'enlever facilement donc là on va voir comment le mettre je vais vous montrer un peu plus près ici voilà ici on va se mettre dans l'étau on va mettre cette petite pièce là alors il ya trois pièces qui sont spécifiques ici c'est cela alors la première ici elle va avoir des diamètres différents parfois on peut aussi avoir ce genre de choses qui va être là pour accueillir la tête du rivet pour pas le pour pas l'abîmer donc l'idée c'est que je mets ça là dedans je mets mon truc ici à l'envers voilà que là je vais venir écraser pour écarter le haut du rivet donc là le rivet il bien il s'est écarté il tient déjà bien et là ça dépasse un petit peu donc là j'utilise cette pièce qui est arrondie pour venir ici écraser le tout je remets encore un petit coup à plat mon rivet derrière il est propre il brille un peu sur les côtés parce que voilà je vous avais dit on avait enlevé de la matière mais c'est pas bien grave donc là j'ai déjà mes deux rivets je vais mettre les deux autres et ensuite on va venir un petit peu dessiner ce qu'on va vouloir enlever comme matière pour enlever de la matière comme ça soit j'utilise la grosse pince mais c'est assez compliqué l'idéal c'est quand même d'avoir une scie à ruban c'est le plus simple en tout cas pour travailler si on veut faire des trucs un peu tarabiscoté là on va donc venir ici travailler enlever on va se faire un petit peu ça et là hop on va revenir tout le long alors j'enlèverai peut-être moins de matière tac 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 on va revenir là et là je ferai quelque chose d'assez d'assez plat alors là juste j'ai pas prévu de trop ici pour l'évacuation de l'eau parce que là c'est un port autour du cou donc c'est pas très gênant mais si vous faites un étui qui est comme ça bien il suffit au moment où vous pressez de rajouter une petite pièce ça peut être un clou n'importe quoi au bout de votre votre couteau ici pourrait bien justement laisser un petit peu un petit passage pour laisser couler de la flotte l'intérêt aussi des rivets je vous l'ai dit c'est que si jamais votre kaydex il bouge un petit peu au moment où vous sortez le couteau le couteau ainsi jamais vous n'habillez pas les trous du kaydex votre couteau il pourrait toujours sortir comme ça et vous blesser je tiens le kaydex comme ça et le couteau finalement sort du kaydex ça me blesserait là et bien ça te permet aussi de bloquer l'autre intérêt c'est de pouvoir passer un peu de paracordes ou pour la déco ou même simplement si je passais ici deux paracordes je pourrais toujours utiliser cet étui pour le porter et bien la ceinture en port horizontal alors là je vais faire d'une main mais c'est pas grave je vais le faire en deux fois c'est juste pour montrer là j'ai une lame de scie à bois voyez avec quand même pas mal de enfin des grosses dents mais en gros encore ça va donc ça va se couper assez facilement vous allez voir ça se coupe nickel et là je vais faire pareil tout autour ici tac 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 et puis ensuite on ira de nouveau à la ponceuse à bandes pour refaire le truc le plus le plus propre possible voilà donc là je viens de venir travailler pour enlever l'excédent pour faire le plus le plus arrondi possible le plus harmonieux possible et ici je vais travailler pour agrandir un petit peu ça a pour ça la petite astuce sur cette machine là c'est que vous avez au dessus une partie un petit peu arrondi donc là vous allez pouvoir travailler comme ça justement je vais pouvoir faire justement un petit peu l'arrondi donc là après je finis à la main donc je casse un peu je casse un peu les angles je casse un peu les voilà donc là je suis pas mal du tout voilà là je suis pas mal du tout là il ya un truc qui est un petit peu écarté encore voilà et ben là il suffit de venir réchauffer un petit peu cet endroit là et je vais revenir ici appuyer là il y en a qui mettent de la colle mais franchement ça sert à rien ça suffit largement alors dans l'absolu ça tient puisque le kydex va pas se barrer c'est juste vraiment esthétique là-haut bon ben la coupe elle était pas mal déjà sinon si vous étiez de travers au dessus ici bon bah c'est simple on remet on remet simplement droit donc là le petit kydex hop il marche bien ici ça écarte un petit peu ce que je vous avais dit voilà ça écarte légèrement donc là pas de soucis ça bouge ça bouge absolument pas quelque chose de propre et là voilà je peux retirer mon couteau facilement et remettre dedans ça tient ça tient parfaitement donc là je vais represser un petit peu ici pour être le plus propre possible et puis après il va suffire de rajouter évidemment de la paracorde là pourquoi pas ici alors là on peut s'amuser et bien à faire à passer la paracorde ici à faire un noeud et puis à faire une espèce de boucle autour pour que ça donne une petite zone ici de paracorde pour lui donner un look un petit peu plus un petit peu plus sympa alors pour finir moi je le passe rapidement ici sur la machine à polir ça me permet d'avoir vraiment une belle finition au niveau de la tranche voilà un truc un peu brillant on a une finition qui est beaucoup plus sympa hop voilà maintenant je vais rajouter un peu de paracorde et puis on va voir ce que ça donne une fois une fois terminé donc là ça va être nickel couteau je peux la gripper pleine main et l'utiliser directement hop hop t'es fait ben voilà couteau terminé étui kydex finalisé donc là j'ai simplement mis la paracorde qui va servir au port autour du cou et bien autour du couteau comme vous pouvez le voir ici je suis passé par derrière j'ai refait quelques quelques boucles et je suis venu traverser tout ça donc évidemment alors je vous disais port autour du cou moi ce que je fais souvent c'est que je le mets sous l'aisselle finalement je le mets en bandouillère parce que ça me permet de l'attraper et bien de la main gauche ou de la main droite donc là il n'est pas très très lourd ce couteau donc c'est intéressant de pouvoir effectivement l'utiliser comme ça et puis évidemment on peut toujours l'utiliser si on veut le porter à la ceinture avec la pochette qui est là d'origine bon voilà j'espère que cette petite ce petit tuto vous a plu ça mérite de en tout cas je sais qu'un pote ça va lui servir parce qu'il me pose souvent beaucoup de questions sur la réalisation des étuis kydex et puis voilà c'est une bonne idée je pense si vous voulez commencer à bricoler de prendre des couteaux déjà existants c'est un peu plus complexe à au pinel etc à travailler de bois et compagnie ça c'est un peu plus simple je vous le disais plate semelle on y met deux plaques en bois c'est c'est relativement c'est un travail qui est relativement simple même si j'utilise moi quelques machines tout ça le découpage du kydex on peut le faire à la limite j'ai presque au ciseau la scie sauteuse et et le poncer limite à la main ça ça passe aussi évidemment je faisais les machines ça permet d'aller un tout petit peu plus vite donc voilà en tout cas je préfère vraiment son look maintenant qu'avant donc si décathlon nous entend oui vous pouvez me piquer l'idée si vous voulez un je vais en faire un plus joli que que ce que vous proposez voilà et bien c'est écrit sergents on se retrouve très bientôt bye bye on 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 on